Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'enregistre un vidéo que ça fait très longtemps que je désire faire. En fait, je veux vous emmener avec moi faire une visite guidée de tous mes chandails tricotés qui sont dans mon armoire. Mais je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup trop et que je ne voulais pas que cet épisode dure 3 heures de temps. Donc, on va prendre la première partie aujourd'hui. Je les ai regroupées un peu par catégorie de fibres que j'ai utilisées. Aujourd'hui, pour la partie 1, ça va être les chandails un petit peu plus luxueux qui contiennent souvent soit du noir, alpaca, cachemire et compagnie. Donc, petit avertissement avant de commencer, ne rangez jamais vos chandails sur un cintre comme ceci. Je l'ai fait simplement pour les besoins de la vidéo parce qu'ils peuvent s'étirer à la longue et vraiment se déformer. Il faut vraiment ranger des tricots pliés dans un tiroir ou une armoire, comme vous voulez. Mais l'important, c'est qu'ils soient pliés et non suspendus. Le but de cette vidéo, c'est d'abord et avant tout vous faire un retour sur les fibres que j'ai utilisées. Vous parler un peu comment les laines ont vieilli dans le temps à force de les porter. Je vais essayer de ne pas vous parler de marque de laine, mais plutôt de qualité, de composition et de type de fil à tricoter afin de vous aider à faire des meilleurs choix lorsque vous magasinez un fil pour un projet spécifique et peu importe vous êtes où sur la planète et peu importe ce qui est disponible pour vous. On va commencer tout de suite avec mon mélange de fil préféré qui est lorsqu'on mélange une laine, un fil soit figurine ou sport qui contient de la laine avec un fil de mohair et de soie qu'on appelle régulièrement de la kit silk. Moi, c'est vraiment mon combo préféré. Premièrement, parce que ça vieillit très bien, je trouve. Je vais vous montrer ici ce chandail-ci que j'ai tricoté il y a quelques années. Moi, quand mes chandails usent, ils ont tendance à beaucoup user ici au niveau des poignets. Vous pouvez voir qu'il y a... Oui, on a un petit halo de mohair, ça c'est normal, mais il n'y a pas de bouloche. Ça vieillit très bien, j'en ai pas non plus sous les bras, mais j'ai pas une grosse poitrine, fait que ça n'a pas tendance à frotter ici. Fait que vraiment, tous ces chandails-là restent très très beaux. Je trouve que le mohair et soie vient donner un beau drapé au chandail tout en gardant quand même une belle définition du point. Et ça vient donner instantanément un look un petit peu plus luxueux, je trouve, à vos tricots. Je trouve que ça fait des beaux tricots pour aller justement travailler ou dans des sorties un petit peu plus chiques. On a instantanément l'air d'avoir un chandail qu'on a payé 300-400$ sur le dos alors qu'on se l'est tricoté soi-même. Puis je pense qu'avec cette composition de fil-là, à moins que vous soyez très très sensible au mohair puis que ça vous gratte, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez avoir quelque chose qui vieillit bien dans le temps, qui fait bien, qui tombe bien puis qui fait bien ressortir le point. Donc je dirais que si vous hésitez un peu, vous pouvez pas vraiment vous tromper avec ce combo-là. Donc dans ce combo-là, j'ai tricoté celui-ci qui est mon 8 morts. Il y a aussi mon menuet. Il y a le cardigan perline. Mon chandail duchesse. Il y a mon chandail Symbiose. Il y a le Milady. Le cardigan Claudine, dont le patron sortira fort probablement au mois de février. Le cardigan Romance. J'ai aussi le Louisiana Sweater de Petite Knit. Cette fois-ci, j'ai combiné deux brins de fingering avec un brin de mohair. Je trouve que lorsqu'on coupe un fil de mohair avec une laine qui est plus épaisse, je trouve que ça vient un peu atténuer le poilu du mohair. On dirait que le mohair se fond plus dans la fibre. Parce que là, vu que j'ai deux brins de fingering et un de mohair, je trouve qu'il a l'air, vous pouvez voir à la caméra, il a l'air un petit peu moins poilu que mes autres chandails en mohair. Mais ça lui donne toujours les mêmes qualités de résistance, de drapé et de douceur que les autres. Un peu dans le même ordre d'idées, il y a ce chandail-ci qui est mon cardigan Nancy qui a été tricoté celui-ci avec simplement un fil. Mais c'est un fil qui contient de la laine et du mohair déjà dans le même fibre. C'est un fil de grosseur worsted. Puis je vous dirais que c'est un des chandails que je porte le plus parce qu'il est très très pratique à enfiler par-dessus n'importe quelle tenue. Puis il a extrêmement bien vieilli lui aussi. Fait que je pense que c'est vraiment l'effet du mohair qui est une fibre quand même qui est très très résistante puis qui vient donner cette résistance au tricot. Dernier chandail fait avec du mohair, j'en ai un qui est celui-ci qui est le Prosecco. Celui-ci, je l'ai tricoté en doublant deux brins de mohair et de soie. Ça donne un tissu qui est absolument luxueux, sublime, mais très poilu. Le seul petit défaut que je lui reproche, c'est que je trouve qu'il a un petit peu plus tendance à s'étirer et à se déformer. On dirait comme j'ai utilisé deux brins de mohair. Le mohair n'a rien sur lequel s'agripper pour garder sa forme. Il a un petit peu plus tendance à s'étirer que les autres chandails dans lesquels il y avait la laine et du mohair. Mais quand même, c'est pas catastrophique. Ça donne un très beau drapé. Donc si vous voulez vous tricoter un chandail très très luxueux pour un événement spécial, je pense que c'est une bonne idée de pull. À portée au quotidien, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop poilu. Ça a tendance à laisser des petits poils un petit peu partout, beaucoup plus que mes autres chandails que je vous ai présentés en début de vidéo. C'est très très léger, puis c'est très chaud aussi. Donc c'est pas quelque chose que je tricoterais régulièrement, mais je pense qu'à l'occasion, pour des projets un peu plus spéciaux, ça donne vraiment tout son effet. Et ce chandail-ci s'appelle Prosecco. Ensuite, je voulais un peu vous parler du suri, qu'on présente souvent comme une alternative au mohair pour les gens qui sont très sensibles au mohair, que ça les gratte. C'est vrai que le suri n'a pas le petit côté un petit peu plus piquant que le mohair peut avoir parfois. Mais moi, personnellement, c'est vraiment pas ma fibre préférée. J'ai tricoté ce chandail-ci avec un brin de suri et de soie. En fait, le suri, c'est une sorte d'alpaca. Tout simplement, là. Puis, il s'est déformé de façon incroyable. Ce chandail-là s'appelle le Edit, là. C'est un chandail avec des petits volants aux épaules. C'est sûr que pour faire des volants, c'est un bon choix de fil parce que les volants vont tomber, là, de façon très souple. Très souple. Ça a un très beau drapé, mais ça a vraiment le désavantage de s'étirer terriblement. Mes manches sont allongées. Le corps s'est allongé. Vraiment, tout de ce chandail-là ne garde pas sa forme. Ce qui fait en sorte que c'est un chandail que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup la couleur. J'aimais beaucoup le modèle. Mais malheureusement, je ne porte pas si souvent que ça. Vraiment, pour la simple raison qu'il y a beaucoup tendance à s'étirer. Puis, juste pour vous mentionner une petite différence aussi entre le suri et le mohair. Donc, si vous pouvez regarder ici. Le suri, je trouve, a tendance à faire des petits mottons un peu dans la fibre. Je trouve que ça fait moins régulier que du mohair. Si je vous montre mon chandail qui est tricoté essentiellement en mohair, ça va donner un tissu qui est beaucoup plus régulier, qui est beaucoup plus, je trouve, luxueux. Puis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère le mohair. Je trouve que ça fait un point qui est plus net, qui est mieux défini, qui a moins tendance d'être un peu mottonné que le suri. Il n'a pas vraiment l'air d'avoir bouloché. La laine a l'air, le fil a l'air de rester très beau. Mais vraiment, son gros défaut, c'est qu'il s'étire. Toujours en restant dans le suri, je l'ai tricoté également, mélangé avec un fil 100% laine. Et je vous dirais que cette fois-ci, je suis beaucoup plus convaincue du résultat. Je trouve que ça l'empêche de s'étirer comme lorsqu'on le tricote dans un fil simple. Je l'ai mélangé ici pour ce fil-là, qui est le fil B-Givré, avec une laine qui est très rustique, qui est une laine québécoise, qui est de la East Phrygienne. C'est une laine qui peut avoir tendance à piquer pour certaines personnes, mais qui garde très très bien sa forme. Et le fait de l'avoir combiné avec un suri, ça lui a vraiment ajouté un beau drapé et beaucoup, beaucoup de douceur. Puis ça fait un chandail qui est extrêmement résistant. Ça, c'est un chandail que je porte régulièrement les fins de semaine, l'hiver, en tout temps. Je l'adore. Puis vous voyez, il n'y a vraiment pas de signe d'usure au niveau des poignets. Donc, autant que je ne vous conseille pas de tricoter le suri seul, à part si vous voulez quelque chose de très vaporeux. Mais vraiment, si vous voulez le combiner avec un autre laine, un peu comme pour le mohair, je trouve que ça donne un superbe résultat. Juste pour vous mentionner une autre petite différence entre doubler un chandail avec un suri soit ou un mohair soit. Je trouve que lorsqu'on le double avec un suri, ça apporte moins de brillance que lorsqu'on double avec un mohair soit. Je pense que ça vient vraiment du fait de la composition de la fibre de mohair qui est un fil à poils très long et qui apporte vraiment un lustre à un tricot. Donc, pour cette raison, j'ai toujours une petite préférence de doubler mes chandails avec un mohair soit plutôt qu'avec un suri soit. Donc, je viens de vous parler d'alpaca suri, mais lorsque c'est écrit sur votre balle de laine, alpaca, habituellement, si c'est écrit simplement alpaca, ça ne sera pas du suri, ça va être vraiment l'alpaca qu'on retrouve le plus souvent, qui est un autre type d'alpaca. J'ai tricoté quelques pulls qui contiennent de l'alpaca. Le premier que je vais vous présenter, c'est mon pull Pivoine. Celui-ci a été tricoté dans un mélange d'alpaca, cachemire et soie. C'est un fil qui est très luxueux, probablement le plus luxueux que j'ai jamais tricoté. C'est pas le chandail que je mettrais pour aller rentrer le bois de chauffage. Disons que c'est un fil qui est très dispendieux, mais je trouve que si vous voulez vous tricoter un projet spécial, c'est un fil que je vous recommande. Cependant, comme je vous dis, c'est un fil qui est fragile. Dès qu'on a du cachemire dans un fil, ça va avoir tendance à faire un petit peu plus de bouloches. Là, ça fait plus qu'un an que j'ai ce chandail-là. Puis, vous voyez, il y a quand même des petites bouloches qui se sont formées, entre autres au niveau des poignets, mais il y en a un petit peu au point de frottement, comme au niveau des seins. Mais c'est vraiment rien de catastrophique. J'ai jamais eu besoin encore de le raser. Mais on voit qu'il y a quand même des petits mini-signes d'usure. C'est pour ça que je vous dis, bon, mettez pas ça, choisissez les occasions dans lesquelles vous le portez. Mais ça veut pas dire que c'est pas un fil de mauvaise qualité. Au contraire, c'est un fil d'une très grande qualité. C'est juste qu'on parle de quelque chose de fin, de luxueux. Faut juste l'utiliser dans les moments appropriés. Puis, un autre problème de l'alpaga, c'est que ça aussi, comme le ceris, ça a tendance un petit peu plus à s'étirer avec le temps. C'est une fibre qui est assez lourde et qui n'a pas beaucoup... Si on le regarde avec un microscope, elle a pas plusieurs petits piquants autour qui fait que ça s'agrippe comme une vraie laine. Donc, ça a tendance un petit peu à s'étirer avec le temps. Donc, choisissez un peu les projets dans lesquels vous l'utilisez. Là, encore une fois, ce chandail-là a des volants. J'avais besoin de quelque chose avec un beau drapé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette fibre-là. Mais si vous avez à vous tricoter un chandail en torsade, ne choisissez pas quelque chose qui contient de l'alpaca et de la soie. Ça va être vraiment trop lourd. Donc, voilà pour celui-ci. Ici, j'ai un chandail que j'ai terminé ce mois-ci, tout dernièrement. Il s'appelle le chandail Folklore. Le pastron devrait sortir plus tard au printemps. Je l'ai tricoté dans un fil 100% bébé alpaca. Je l'ai seulement porté quelques fois. Le bébé alpaca, c'est d'une douceur incroyable. C'est doux comme du cachemire. Mais c'est beaucoup plus fragile que de l'adulte alpaca. Mais l'adulte alpaca est beaucoup plus résistant. Mais il est beaucoup moins doux. Il a tendance même à piquer plusieurs tricoteuses qui ont même tendance à être vraiment pas sensibles à l'alpaca. Ça peut être très piquant. Mais lorsqu'on parle de bébé alpaca, vous pouvez être certain que c'est vraiment très, très doux et que ça ne vous piquera pas. Mais comme je vous dis, c'est peut-être un petit peu plus fragile. On voit que dans les points de friction, ça peut commencer à mousser un peu. Ça ne fera pas vraiment des grosses bouloches comme par exemple un pull en cachemire qui peut vraiment faire des petits bubus un peu partout. Ça va plus avoir tendance à devenir comme un petit poilu, un petit peu plus irrégulier sur votre tricot. C'est un peu comme ça que ça va vieillir de l'alpaca. Mais comme je vous dis, celui-ci vient juste d'être terminé. Il n'y a pas encore vraiment de gros signes d'usure apparents. Il a été porté seulement quelques fois. Puis comme je vous disais, l'autre caractéristique de l'alpaca, c'est que ça a un très beau drapé. C'est très fluide. C'est très léger. Sauf que ça, automatiquement, quand ça a un drapé et que c'est fluide comme ça, ça va avoir tendance un petit peu à s'étirer. Donc prévoyez de tricoter votre chandail un petit peu plus court, les manches un petit peu plus courtes pour qu'une fois que vous allez l'avoir bloqué, ils ne deviennent pas trop longs ou les manches trop longues à ce moment-là. Donc parlant d'adultes alpacas, il y a ce chandail-ci que j'ai tricoté. Ça doit faire 7 ans que je l'ai tricoté. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Celui-ci a été tricoté en alpaca de Drops. Je vous dirais, la laine pique un peu. Je ne suis pas très sensible. C'est un des seuls chandails que je porte, que je trouve qui pique. Mais comme c'est un cartigant, je le porte toujours avec quelque chose en dessous. Mais il y a un petit colchal qui monte quand même haut dans le cou. Puis vraiment, en fin de journée, lorsque je commence à avoir un petit peu plus chaud, je me gratte beaucoup l'arrière de la nuque. Puis c'est probablement le seul chandail dans ma garde-robe qui me pique. Donc si vous êtes sensible, l'alpaca de Drops, je ne vous le recommande pas à 100%. Mais c'est une fibre qui est vraiment restée belle. Je n'ai jamais, jamais eu besoin de raser ce chandail. Il est resté très beau. On voit qu'il n'y a aucun signe d'usure. C'est vraiment incroyable. Puis je l'ai porté vraiment, vraiment beaucoup, même s'il me pique. Puis je continue de le porter très souvent parce que c'est comme juste une grosse veste confortable que je peux enfiler par-dessus n'importe quoi. Puis, je vous disais que l'alpaca a beaucoup tendance à s'étirer. Mais j'avais lu à quelque part à l'époque que lorsqu'on le tricote dans un point texturé avec un mélange de mailles à l'endroit et mailles à l'envers, ça l'empêche le chandail de s'étirer. Et je vais justement faire exprès, au lieu de tricoter ce chandail-là, de faire un point un peu de côte brisée un petit peu partout. C'était quand même long à tricoter, mais ça l'a vraiment fait que, malgré tout, il garde vraiment bien sa forme. Donc, je vous dirais, ça peut être une option, faire un petit point texturé dans votre chandail si vous voulez tricoter 100% alpaca. J'ai vraiment l'impression que si je l'avais tricoté complètement en jersey, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup déformé avec le temps. Celui-là, c'est un chandail qui n'a pas de patron. Je m'étais inspirée d'autres chandails que j'avais vus sur Ravelry, mais j'avais un peu fait ça à ma sauce par moi-même. Dans ce temps-là, je n'écrivais pas encore des patrons comme tels, mais je créais mes propres modèles pour mon usage personnel en m'inspirant de choses que je voyais sur Internet. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est une fibre qu'on retrouve facilement dans les magasins et qui est très abordable. Donc, on va terminer avec mon dernier chandail qui contient de l'alpaca. Celui-ci a été tricoté dans un fil d'alpaca et coton. En fait, c'est comme de l'alpaca poilu qui est enroulé d'un fil de coton. Il y a comme un cœur de coton avec du petit poil d'alpaca un petit peu autour. C'est un fil qui est très spécial, que je n'ai pas vu souvent. C'est la Nueva de fil Carpe Diem. Je vous nomme le nom de celle-ci parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé souvent. Un fil comme ça, c'est vraiment la seule compagnie qui offre un fil qui ressemble à ça que je connais, moi. C'est un fil qui est très, très léger, qui a très bien vieilli dans le temps. C'est un chandail que je porte beaucoup. Ce chandail-là s'appelle Mimi. Ça a un très beau drapé pour justement faire des petits volants. Mais je trouve que ce n'est pas le fil qui a la meilleure définition de point. On voit un peu le motif de dentelle, mais j'ai l'impression qu'avec un autre fil, on le verrait peut-être un petit peu mieux. Mais je trouve que pour ce chandail-là, c'était vraiment parfait. En fait, j'ai créé ce modèle-là pour utiliser ce fil-là que j'aimais été acheter. Puis aussi, le fait qu'il y a du coton dedans, à chaque fois qu'il y a du coton dans un fil, ça vient diminuer l'élasticité du fil et ça vient diminuer la mémoire du fil. Donc, ça a tendance à plus s'étirer et pas nécessairement reprendre sa forme. Ce chandail-là, ça ne s'est pas étiré comme par exemple mon chandail fait en surie. Il a bien gardé sa forme avec le temps, mais je sens quand même que ce n'est pas le fil qui est le plus élastique. Mais ça reste que c'est un chandail que j'aime beaucoup. Puis, ce mélange-là coton et alpaca, c'est d'une grande douceur. C'est très léger à porter. Je le porte beaucoup à la mi-saison. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus chaud. Ça respire beaucoup et c'est très léger. Donc, je trouve que c'est un bon fil pour faire un petit chandail, justement, pour transitionner d'une saison à l'autre. Désolée pour la coupure, j'ai été interrompue. Donc, on se retrouve un peu plus tard pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu de mon format habituel. Mais j'espère que vous allez avoir appris des choses, que vous vous sentirez plus confiante pour votre choix de fil, pour votre prochain projet de tricot. Et si ça vous intéresse de voir un peu la suite de toute ma garde-robe de vêtements tricotés, dites-le-moi en commentaire. Si vous avez aussi d'autres suggestions de vidéos que je pourrais tourner, dites-le-moi également. Ça va vraiment me faire plaisir de vous lire. Donc, je vous dis à la prochaine. Bon tricot. Bye, bye!